La conférence de presse, donc pour revenir au bilan de la campagne électorale, c'est une campagne électorale finalement qui nous a permis de nous rapprocher des électeurs, une campagne électorale qui nous a permis d'être plus visibles politiquement, donc une campagne également électorale qui a permis à Nela, la seule femme tête de liste parmi les 24 coalitions, d'être très très visibles. Durant la campagne électorale, on est resté pratiquement deux semaines à Dakar, ce qui nous a permis d'assurer avec beaucoup de facilité nos temps d'antenne et notre proximité. Et finalement, la dernière semaine, on est parti au niveau des régions, et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance du travail qu'on a abattu. Donc, au niveau des régions, dès qu'on est arrivés, tout le monde était au courant de l'existence de la liste PETA ou dirigée par la seule femme tête de liste. Moi, personnellement, il y a des têtes de liste que je ne connais même pas. Donc, parce qu'on est 24, on est très nombreux, et en faisant le tour de certaines régions, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire toutes les régions, on s'est rendu compte que, bon, Nela est très visible, et très visible par rapport aux autres. La liste PETA ou est dirigée par Nela est extrêmement visible sur l'ensemble du territoire. L'accueil triomphal que m'ont réservé les enfants au niveau des régions m'a permis de constater l'intérêt que portent les populations en la personne de Nela Diouf. Et à la liste PETA ou, une liste qui est composée partiement de toutes les couches sociales. Donc, on a des handicapés, on a des personnes du troisième âge, des femmes, des jeunes âgés, évidemment, aux plus de 25 ans. Et durant toutes ces étapes, ça nous a permis d'expliquer la politique de développement, la politique de développement qu'on est en train de mettre en place. Parce que ce qui nous différencie des autres listes, c'est qu'avec PETA ou, dirigé par Nela Diouf, tout ne s'arrête pas dimanche, c'est-à-dire demain. Tout ne s'arrête pas demain. Au contraire, tout va commencer demain. Une nouvelle vie politique va commencer dimanche. Et avec les jeunes, avec les jeunes qui m'ont accompagnée, parce que les jeunes m'ont accompagnée, les femmes m'ont accompagnée et les personnes du troisième âge également m'ont énormément accompagnée durant cette campagne régionale. Les îles Marlodge, les îles Marlodge, des centenaires, des centenaires m'ont accompagnée dans les îles Marlodge. Donc, ils étaient nombreux. Donc, il n'y avait pas seulement les personnes du troisième âge, mais des femmes, des femmes. Donc, l'engouement des femmes à Kaulak, à Rufisk, Tateguine, les villages de la région du Cine, Thiesse et Mour, donc, on m'a complètement émue. Donc, on va demander aux électeurs de voter la liste PETA ou dirigée par Ndela. Parce qu'avec nous, il y aura une grande différence. Une grande différence parce qu'on va voter, on va faire des propositions de loi en faveur. En faveur des femmes, en faveur des enfants, des jeunes, des personnes du troisième âge, des propositions de loi pour faciliter et accompagner les jeunes créateurs d'emplois, puisqu'il faut créer de l'emploi. Comment créer l'emploi ? Tout le monde le sait, c'est extrêmement difficile. Donc, ce que l'État actuellement fait à travers le Fonds national de promotion de la jeunesse, c'est peu. Donc, moi, personnellement, une fois à l'Assemblée, je vais faire des propositions de loi pour augmenter les budgets, des budgets en faveur de l'emploi des jeunes, en faveur de la création d'emplois, en faveur de l'accompagnement des jeunes créateurs d'emplois. Ça ne sert à rien, par exemple, de donner une subvention de 5 à 10 millions, 15 millions à une association de jeunes et de femmes et de les abandonner. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de les accompagner, de les former, de s'associer dans la gestion de leurs entreprises pour qu'ils ne tombent pas en faillite. Donc, les propositions de loi que j'aurais à proposer en faveur de l'emploi des jeunes, je vais beaucoup insister sur l'accompagnement, l'accompagnement, l'accompagnement des jeunes créateurs d'emplois. C'est ça qui manque actuellement, puisque ces créateurs d'emplois, il faut les accompagner. Côté santé, côté santé des mères, donc une proposition de loi pour rendre obligatoire la subvention accordée aux femmes enceintes, parce qu'il faut qu'au Sénégal, enfin au Sénégal, qu'une fois que le test de grossesse est positif, est positif que la femme, la femme enceinte doit bénéficier de supports en nutriments, c'est-à-dire de vitamine D, de calcium, comme on le fait dans certains pays développés, pour permettre à la femme d'amener un enfant en très bonne santé, parce que tout le monde sait que quand la femme tombe enceinte, son corps a besoin de beaucoup de calcium et de vitamine D. Donc, ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis, dès que vous êtes enceinte, on vous donne de la vitamine D, des yaourts, des fromages, parce que l'enfant qui grandit à l'intérieur de votre ventre a besoin de ces minéraux, de ces vitamines, de ces calcium pour l'ossification. Et ce projet de loi qui va rendre obligatoire la subvention accordée aux femmes enceintes, va faciliter énormément l'évolution de la grossesse des femmes sénégalaises futures, qui vont amener des futurs jeunes gérants du Sénégal. Des projets de loi en faveur des artistes et des sportifs, on a remarqué que les artistes et les sportifs ont d'énormes difficultés en fin de carrière, donc il faut régler ce problème définitivement. Ça ne sert à rien de faire des aides ponctuelles qui ne vont pas se répéter, Donc avec nous, on va faire en sorte qu'une proposition de loi soit faite pour la mise en place d'un fonds d'appui aux artistes et aux sportifs. Fonds d'appui aux artistes et aux sportifs, parce que ce fonds d'appui va permettre de financer tous les projets des artistes reconnus par le Bureau Sénégalais des droits d'auteurs et des sportifs reconnus par les différentes fédérations de football, de basket et tout, pour les aider à poursuivre leur carrière, les aider à mettre en place des écoles de foot ou bien des centres de formation pour accompagner les jeunes. Ça, c'est très important. Côté nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout le monde sait que si on veut accompagner les jeunes, il faut rendre le téléphone accessible à tous. Il faut rendre l'Internet accessible à tous. Et pour cela, il faut que les députés s'associent à ce projet de libération des télécommunications en mettant en place des projets de lois qui vont rendre obligatoire la téléphonie et l'Internet à tous les Sénégalais. Il faudrait qu'on trouve l'Internet partout, au niveau des villages, que le réseau soit sur l'ensemble du territoire national. Ça doit être obligatoire. Ce n'est pas normal qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions au côté antique, ici, à Dakar. Et dès qu'on sort, et dès qu'on s'éloigne des régions, donc on perd le réseau, on n'a plus de connexion Internet, c'est qu'on n'est pas au Sénégal. Donc on doit imposer aux opérateurs à qui on attribue des licences de couvrir correctement le Sénégal. Ce n'est pas normal qu'on leur offre des licences et qu'on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Donc des téléphonies sans couverture nationale correctes, l'Internet sans couverture nationale. Il suffit de faire le tour, on vient du village et on se rend compte qu'il y a des zones où le téléphone ne marche pas, il y a des zones où le 3G, ce fameux 3G ne marche pas. Donc il y a parfois des publicités mensongères sur la téléphonie et l'Internet. On s'en rend compte dès qu'on s'éloigne de Dakar. Beaucoup de projets, de propositions de loi, également pour rendre l'énergie accessible à tous les Sénégalais. Il y a des villages qui n'ont pas encore d'électricité. Ce n'est pas normal. On est au Sénégal, tous les Sénégalais doivent être sur le même pied d'égalité. Mais pourquoi maintenant, même à Dakar, l'énergie, l'électricité manque, n'est pas permanente. Donc il faut que les députés imposent au ministre de l'Énergie de rendre l'énergie accessible à tous. Faire en sorte que les villages aient de l'électricité. Même à Djouroup, il n'y a pas de l'électricité. Djouroup est à côté de Tartéguine. Donc il n'y a qu'une partie de Djouroup qui a de l'électricité. Donc tous les autres villages qui sont derrière Djouroup, c'est le noir total à partir de 19h. C'est comme s'ils ne se sont pas des Sénégalais. Ce n'est pas normal. L'énergie solaire doit être valorisée partout au Sénégal, dans les régions, à Dakar, partout. Et ça, franchement, les députés qui sont au niveau de l'Assemblée doivent l'exiger. L'exiger à l'État pour que cette énergie soit accessible à tous, puisque sans énergie, on ne peut pas régler beaucoup de choses. Les îles n'ont même pas de courant. Les îles Marlottes, il y a plus de 26 îles. On a fait quelques îles, parce que par manque de temps, on y retourne d'ailleurs. Donc les campements qui sont là-bas sont tous sous groupe électrogène. S'il n'y a pas de... Si la personne qui est le promoteur des campements touristiques n'a pas suffisamment de moyens, s'il ne se met pas au groupe, au solaire, c'est le noir total. Alors que Dieu nous a donné du soleil 24 heures sur 24. Donc, énormément de projets, en résumé, pour faciliter la vie des Sénégalais. Parce qu'il faut que les Sénégalais vivent, naissent et meurent. Ma fameuse phrase que j'aime bien, qui résume le développement. Donc il faut que les Sénégalais naissent, vivent et meurent dans la dignité. Et c'est ça qui est important. Faisons en sorte que les Sénégalais naissent dans la dignité. Faisons en sorte que les Sénégalais grandissent dans la dignité, vivent dans la dignité et meurent dans la dignité. C'est très important. Aujourd'hui, je regardais, depuis Kaolak, je pense que c'est le journal de TFM, Yéoulen, et j'ai vu, si je ne me trompe pas, parler des ordures à côté des cimetières. Ce qui est inadmissible. Donc il ne faudrait pas que les Sénégalais aient peur de la mort. Il faudrait que les Sénégalais affrontent les derniers instants de vie, les derniers instants des êtres humains, et qu'ils améliorent les cadres des cimetières. Les chrétiens ont bien réussi. Par contre, il nous reste énormément d'efforts à faire du côté des musulmans pour améliorer l'environnement des cimetières. Et ça, c'est très important. La tournée que je viens de faire m'a permis de parler de la politique de développement qui me différencie des autres partis. nous, on fait une politique de développement. C'est-à-dire, on fait en sorte que les jeunes aient confiance en eux. Parce qu'il faut que les jeunes aient confiance en eux. Si les jeunes ont confiance en eux, ils peuvent faire énormément de choses. Ils peuvent faire énormément de choses, bâtir ce Sénégal, sans l'appui extérieur. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de ressources minières dans la partie sud du pays. Donc, la partie sud du pays, Kédougou, Tambaconda, Matam, tout ça, c'est des zones extrêmement riches en ressources minières, pas correctement exploitées alors qu'on pouvait l'exploiter. Une campagne législative est très différente d'une campagne présidentielle. Une campagne présidentielle, donc la personne, c'est une seule personne qui parle, qui amène un projet de développement pour développer le Sénégal. Par contre, une campagne législative, c'est une liste, une campagne de liste. 300 personnes qui sont là pour des titulaires et des suppléants pour rendre visibles les doléances des populations ou au niveau de l'Assemblée nationale et apporter des solutions avec les ministères. Donc, avec les ministères. Actuellement, on est dans un régime présidentiel. On n'est pas encore dans un régime parlementaire. Donc, dans ce régime présidentiel, c'est le président de la République qui nomme son premier ministre et son premier ministre forme le gouvernement qui fait face aux députés du peuple. Donc, dans un régime parlementaire que moi, je vais tout faire pour que le président essaie de mettre en place, en organisant un référendum immédiatement après les élections législatives. Donc, dans ce régime parlementaire, c'est le peuple qui décide. Et la majorité choisit son... Le premier ministre est choisi au niveau de la majorité parlementaire et propose son gouvernement au président de la République. Donc, c'est deux régimes complètement différents qui règlent les problèmes des populations. Donc, c'est maintenant au peuple de dire oui ou non quel régime ils veulent, présidentiel ou parlementaire. Ce n'est pas un déla de dire, mais c'est au peuple. Ce n'est pas au président également de décider, mais c'est au peuple de décider s'ils veulent qu'on continue un régime présidentiel ou s'ils veulent qu'on instaure un régime parlementaire là où on va mieux sentir donc une gouvernance gérée par la majorité des populations. Donc, je pense qu'en résumé, en résumé, pour un petit bilan, pour un petit bilan, je peux pour l'instant m'arrêter à là et vous rendre la parole et démarrer la conférence de presse et donner la parole aux journalistes. Un référendum, c'est des élections où on demande au peuple, aux citoyens de dire s'ils sont d'accord puisque déjà le président a ouvert la voie parce qu'il a confirmé qu'il réduit son mandat à... qu'il veut réduire à 5 ans. Dès qu'il confirme, c'est la voie pour l'organisation d'un référendum parce qu'il le veut mais le peuple peut dire non. Donc, s'il organise un référendum, ce sera une occasion de modifier toute la constitution parce que cette constitution doit être revue et corrigée pour qu'il n'y ait plus d'incompréhension parce qu'il y a eu tellement d'incompréhension que le président sortant a voulu faire un troisième mandat. Donc, avec ce référendum, on réglera le problème de la durée du mandat présidentiel, 5 ans ou 7 ans, ou moins ou plus. On réglera les problèmes du nombre de mandats, illimités ou deux ou trois. On réglera le problème de quel régime présidentiel ou régime parlementaire et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, l'idéal, c'est maintenant d'essayer de traduire la constitution en langue nationale, donc faire, demander les animateurs, apporter, demander la contribution de toute la presse, toute la presse, les radios communautaires, les radios privées, les télévisions, pour faire la promotion, la compréhension, pour faciliter la compréhension de la constitution puisque tous les Sénégalais ne connaissent pas la constitution. Et après cette connaissance, après avoir bien appris la constitution, organiser un référendum pour le oui ou non des modifications proposées par le président de la République et les futurs députés. Voilà. Donc, et que tout ne s'impose, rien ne s'impose, c'est à l'issue de discussion et la meilleure solution actuellement pour trancher le débat sur la durée du mandat présidentiel, le nombre de mandats, quel régime présidentiel ou pas, c'est l'organisation d'un référendum. Donc, le téléphone sur le texte s'il y a eu tellement une pression extraordinaire. Donc, même ce soir, on doit aller à Toubao. Donc, les gens, les représentants au niveau des 45 départements ont tous voulu voir Ndela. Même, c'est extrêmement difficile en 21 jours de sillonner les 45 départements correctement. C'est extrêmement difficile. Le Sénégal est un petit pays et un grand pays en même temps. Et les gens veulent rester avec Ndela. Quoi qu'on dise, quand même, Ndela est devenu un phénomène politique. Je viens de Dakar, je viens des régions. Les enfants reflètent, la réaction des enfants reflète beaucoup de choses. C'est d'abord les enfants qui m'accueillent. Après, leur maman m'accueille. Les personnes du troisième âge viennent spontanément. Et les téléphones sonnent, c'est-à-dire, dès qu'on arrive dans une région, les autres régions, par rivalité, réagissent. Quand est-ce que vous allez venir ? Donc, on est dans une élection législative. Ce sont les listes. Donc, chaque candidat à la députation doit réagir comme tête de liste. Puisque la tête de liste ne peut pas rester longtemps au niveau des 45 départements. donc, on a fait le paquet à Dakar pour bien organiser nos temps d'antenne, pour bien organiser notre visibilité. Et le test a été franchement bien réussi parce que partout où on est passé, partout où on est passé, les gens disaient dès là, spontanément. J'ai croisé des caravanes, je ne les connaissais même pas. Je ne connaissais même pas leur tête de liste. Alors que moi, donc, la visibilité était évidente. Aguila, c'est les chevaux qui m'ont accueillie. Les Jakarta de Kaulak m'ont accueillie. Je pense que vous l'avez vu à la télévision. Donc, et ce n'est pas des choses qu'on a organisées, c'est ils venaient spontanément. Ils l'ont organisée spontanément. Donc, la visibilité, elle est réelle. Elle est bien présente. Maintenant, c'est pourquoi, je dis, tout commence à partir de demain, de dimanche. Parce que nous, il faut que je retourne. J'ai entamé une tournée. Il faut que je retourne puisque j'ai créé parallèlement des associations pour ne pas créer de frustrés. Parce que quand on fait une politique de développement et si le développement du Sénégal t'intéresse correctement, on ne fait pas de différence entre le parti, un jeune qui est dans notre parti et un jeune qui est du parti d'Endella. Si on fait une politique de développement. Donc, j'étais obligée de créer l'association des Amis d'Endella où il y a des sections préscolaires, scolaires, des femmes, des personnes de trois images, des handicapés. Les photographes de Kaulak nous ont rejoints. On est obligé de créer une section photographie. Donc, les animateurs également nous ont rejoints parce que j'ai eu à créer beaucoup de stations de radio et à former beaucoup de journalistes qui sont passés et ils ont été reconnaissants au niveau des régions. C'est eux-mêmes qui venaient me voir pour me rappeler qu'ils sont passés par nos stations de Dakar et des régions. Certains, je ne les connaissais même pas puisque dès qu'on installe des stations régionales, on ne peut pas être partout. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se forment au niveau des stations régionales. Après, on ne les connaît pas. Donc, ils se sont pratiquement tous signalés, ce qui nous a permis de voir que tout travail est bien fait, donc ça rapporte. Ça rapporte donc que les gens se signalent. Ils ont été super sympathiques. Donc, ils m'ont organisé une bonne conférence de presse ce matin à Kaolac où il y avait un parterre d'enfants avec Walfadiri et RTS, Kaolac et Junia et tous les autres les radios qui étaient sur place, la PSC qu'on sort. Donc, c'était très bien. Donc, pour terminer, la visibilité. Donc, la visibilité, elle est là. Donc, c'était une visibilité. Il paraît que tout le monde attend les temps d'antenne de Néa. Donc, et puis, voilà. On va voir dès 18h, les résultats vont tomber et on verra qu'il y aura une nouvelle donne politique au Sénégal. Je suis le président, sommairement. Vous avez dit qu'une nouvelle politique rémarre du moins justement. Si jamais votre parti n'obtient pas le moins de siège à l'Assemblée nationale, ce que je n'ai fait pas comment comptez-vous pour continuer ? Continuer. Moi, j'ai commencé déjà. J'ai donné un million aux jeunes de Tateguine il y a cinq jours. Je pense qu'on l'a montré dans un temps d'antenne pour les accompagner parce qu'au niveau des amis de Néa, il y a des APR, il y a tous les partis confondus qui se recoupent autour de cette organisation qui sera même une organisation non-gouvernementale plus tard, une association d'abord après ONG pour ne pas créer des frustrations parce que c'est tous les jeunes du Sénégal qui nous intéressent. Quel que soit le résultat des législatives, nous, on continue, on a déjà commencé. On a donné beaucoup de ballons. Les jeunes m'ont dit, les jeunes âgés de cinq, six, sept ans. Bon, nous, également, on va faire notre doléance. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de l'église. Il y a des jeunes qui sont les jeunes. Je n'y a pas de l'église. Donc, j'étais obligée d'envoyer des jeunes à Dakar acheter beaucoup de ballons et chacun avait droit à son ballon. Donc, aujourd'hui, à 19h, je pense, le deuxième temps d'antenne de la RTS, on va avoir beaucoup de jeunes avec les ballons de Tateguine. Pourquoi Tateguine ? Parce que c'était carrément dans la région de Sine, mon quartier général. Bon, donc, les femmes, donc, par contre, ont droit à 5 millions de francs juste immédiatement après les élections, les femmes de Tateguine. 10 millions ont été octroyées pour les femmes de Kaulak. Et j'étais obligée de revenir pour la conférence, la conférence de presse. Donc, au niveau de chaque région, les jeunes, les femmes et les personnes de 3e âge auront leur budget pour démarrer leurs activités. Ça n'a rien à voir avec si on a, oui ou non, des sièges à l'Assemblée. Donc, nous, on a déjà montré qu'on a démarré notre politique de développement. Le salaire, maintenant, une fois, à l'Assemblée nationale pour les chanceux qui seront à l'Assemblée. Donc, moi, par contre, j'ai donné la totalité de mon salaire. Donc, à tour de rôle, chaque région. Chaque région bénéficie. Donc, les prioritaires, c'est la région de Faté, je pense que c'est ce que j'ai dit. Et après, c'est Koulak. Et après, à tour de rôle, dès qu'on termine les 14, on reboute, on tourne. On tourne. C'est pour, ce n'est rien. C'est pour accompagner et inciter les autres à avoir un esprit de solidarité, d'entraide. Parce que, franchement, l'argent, on peut l'avoir en dehors de l'hémicycle. Je pense que j'ai répondu à votre question. Donc, la politique de développement, on l'a commencé avant les législatives. Et je n'ai pas encore répondu. Je n'ai pas terminé. Je suis fatiguée. Je n'ai pas terminé. On a installé une radio à Koulak. J'ai amené tout le matériel à Koulak. Ils sont en train de choisir les animateurs, les journalistes qui doivent gérer la station. Tatagin, la radio de Tatagin est en construction. On l'a montré à la télé. Les îles Marlodge, bon, ça va prendre un petit peu de temps, peut-être deux ou trois mois. Pourquoi ? Parce qu'il faut mettre de l'énergie solaire. Il faut une radio énergie solaire à Marlodge parce qu'il n'y a pas d'électricité. Là où il y a l'électricité, l'installation de la radio est facile. Donc, la politique de développement consiste à mettre en place immédiatement une radio, une radio FM ou IM parce que IM au Sénégal ne s'est pas encore saturé, une radio Web TV, ça facilite l'implication de la diaspora. Impérativement, là où on installe une radio, la connexion à Internet et la Web TV. Les ressources pour financer tous les projets, c'est un autofinancement. C'est les auditeurs qui financent. C'est les auditeurs qui financent à travers la téléphonie. C'est les auditeurs, c'est les internautes qui financent en regardant. Les internautes. Voilà. Donc, les internautes de Dakar, les internautes de la diaspora en regardant nos télés financent. et maintenant des projets annexes, donc prévention routière que je vais lancer immédiatement. Quand vous allez en France, pour les gens qui ont l'opportunité d'y aller souvent, durant le trajet, si vous allez de France en Belgique, il y a des repos, des aires de repos obligatoires pour les chauffeurs. Donc, les aires de repos obligatoires, ça diminue les accidents. Ça veut dire que ici, c'est pourquoi dans le spot que j'ai commandé à Ahmet Haïdara, j'ai dit prévention routière et les gens ne comprennent pas. La prévention routière, ce n'est pas seulement d'expliquer le code de la route et d'apprendre à conduire aux jeunes, mais c'est de faire des, en réalité, c'est des campements touristiques, pas en bordure de mer, mais en bordure de la route, qui permet aux camionneurs de s'arrêter et de dormir de manière obligatoire. D'où un des projets de loi qui va rendre obligatoire le stationnement et l'arrêt après des kilomètres de route pour éviter les accidents de circulation. Donc, dans ces aires de prévention routière, il ne faut pas que les gens m'achètent ce projet. Dans ces aires de prévention routière, évidemment, c'est les stations d'essence, c'est les lieux où il faut dormir, c'est les lieux de connexion, les aires de jeu pour les enfants, bref, des aires de prévention routière où il y aura des grands espaces pour les camionneurs. Dieu sait qu'il y a beaucoup de camionneurs qui quittent Mali pour venir s'approvisionner à Dakar en carburant, pour venir amener les mangos, les fruits et en sens inverse. Donc, il faut des aires de repos, sinon, c'est des accidents. Il faut des aires de repos, il faut de la lumière. Il n'y a pas de lumière, nom de Dieu, une véritable catastrophe. La nuit, les camionneurs circulent dans le noir à Dakar et on s'étonne qu'il y a des accidents. On s'étonne qu'il y a des accidents. Donc, à l'Assemblée, une série de propositions de loi pour franchement rendre agréable la vie de tous les Sénégalais. Voilà. Quand je dis vivre dans la dignité, il faut conduire dans la dignité, conduire dans toute sécurité la nuit. Moi, la nuit, j'ai envie même de conduire parce que, quand même, il faut que les routes doivent être allergies. Il faut des lumières, il faut des aires de repos. Tout ça, ça permet de diminuer les accidents de circulation qui créent énormément de dégâts. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup et nos routes sont trop étroites alors qu'il y a de l'espace, et de la place pour tout le monde. Élargissons nos routes. Donc, élargissons nos routes. Donc, dans notre projet de développement, notre politique de développement, ça fait partie. L'élargissement des routes et la prévention routière pour faciliter régionales et interrégionales. C'est très important. Voilà. Les journalistes sont quelques questions. pour vous permettre d'aller aux rédactions et diffuser les bandes sonores, les images et l'écrit. Je demande tout simplement aux Sénégalais de voter Ndéla, Ndéla, Diouf, tête de liste Pétou, pour avoir la majorité. Il faut que les Sénégalais osent, les Sénégalais doivent oser. Ils doivent donner la majorité à Ndéla. quand les Sénégalais donnent la majorité à Ndéla, ce sera carrément un changement. Ce sera un changement qu'il faut qu'ils essaient, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Ils m'ont promis dans ma campagne de proximité, il faut que les Sénégalais aillent jusqu'au bout et donnent la majorité à la liste Pétou. Parce que ça ne leur coûte rien de donner la majorité à Ndéla. Il suffit tout simplement de prendre le bulletin d'Ndéla et de le mettre dans l'urne. Et une fois à l'Assemblée nationale avec une majorité, énormément de choses vont changer. Mes concurrents, ils sont là depuis des années. Donc, il n'y a pratiquement pas de changement. Ceux qui sont là depuis deux ou trois mois, on n'a pas vu grand changement. Pourquoi maintenant consolider ceux qui sont là alors que depuis trois mois, il n'y a pas de grand changement ? Donc, essayons Ndéla et imposons une majorité avec Ndéla à l'Assemblée pour permettre de faire vivre aux Sénégalais une vie de développement sénégalais, une vie de développement où tous les acteurs de la société vont participer vont participer à la construction du Sénégal. Voilà. Donc, je pense que je vais terminer cette phrase simple. Cette phrase simple. est, c'est d'avoir 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 de de C'est parti ! Sous-titrage ST' 501